Hey yo tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien on est parti les gars pour le résumé du mercato de janvier la suite de la carrière avec Liverpool sur FIFA 14 on est parti pas mal de transferts en off je vous l'avais dit que j'allais faire le mercato en off parce qu'il n'y avait pas de match important pendant le mercato donc on a joué pour faire un petit récap des résultats dans ce mercato de janvier on a fait une City victoire de 0 on a gagné contre Stock 1-0 on a eu le début de la coupe avec FA Cup et on a joué Derby Quinty on a fait 2 partout lors du match allé Aston Villa on a gagné 1-0 le match retour on a gagné 4-0 le match rejoué, le match d'appui s'est très bien passé on a fait le nul contre Fulham 2 partout ensuite on a joué Everton que l'on a battu 3 buts à 1 on a ensuite joué contre Newcastle match nul 1 partout en FA Cup match d'appui rejoué du coup face à Newcastle 1-0 donc on est qualifié pour les 8ème de finale de la FA Cup on va jouer contre, c'est quoi ça ? c'est Swansea ? c'est quoi ? je sais pas du tout parce que c'est un logo qui n'est plus celui actuel clairement est-ce qu'on peut voir ? c'est Sheffield, ouais parce que Swansea c'était pas celui-là il me semblait bien aussi c'est Sheffield qu'on connait bien maintenant qui avait pas le même logo à l'époque et c'est notre adversaire en 8ème de finale bah écoutez ça va être sympa on a Spurs, Manchester City, Chelsea, Western on a des gros gros affrontements entre des clubs qui sont candidats pour la victoire finale le programme du jour c'est quoi ? c'est le match contre Arsenal en Barclays 1ère Ligue suivi du match allé de Ligue des Champions 8ème de finale face au BFAOB, le Borussia Dortmund voilà pour le programme du jour donc un programme je pense assez intéressant j'ai fait du mercato en off évidemment il me reste encore un peu de budget mais c'est rien du tout 2 millions tu fais rien avec 2 millions d'euros et j'ai recruté un petit peu c'est où ? c'est là les négociations réussies donc on va voilà trier un petit peu alors tac 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 Sanya vous le voyez a rejoint le club c'était lors de la fin du mercato que j'ai fait cette transaction il était en fin de contrat à la fin de l'année j'ai décidé d'acheter un nouveau latéral droit parce que dans les commentaires vous m'avez dit Cerna je le trouve pas terrible essaye de recruter donc j'ai pris Sanya pour 5 millions et demi voilà c'est un joueur que je vous montrerai tout de suite en fait parce que je peux apparemment vous le montrer donc bon c'est un joueur physiquement qui a un petit peu perdu de sa superbe c'est un joueur qui a quand même une bonne réactivité une très bonne endurance, une bonne détente parce que c'est un joueur qui fait 1.76 donc avoir une bonne détente c'est plutôt pas mal il a la caractéristique centre immédiat donc je pense qu'il va pouvoir nous apporter un peu plus mais c'est surtout un joueur un petit peu plus dur sur l'homme que Cerna qu'on a au club Cerna qui est un passeur dans les matchs un peu plus compliqués je pense que Bakary Sanya dans les duels ce sera un petit peu plus fort et puis ça fait plaisir de retrouver des joueurs comme lui on a recruté le petit Antunes également pour 1 million d'euros on a également mis un joueur dans la transaction qui n'était pas forcément important c'est un joueur qui est quand même assez rapide avec une bonne endurance un joueur qui a une belle puissance de frappe vous le voyez avec 86 en puissance de frappe une bonne stat d'effet au niveau défensif il est très correct une bonne stat de centre et il a 26 ans le portugais donc je me suis dit pourquoi pas c'est une doublure tout simplement je me suis dit pourquoi pas prendre une doublure un peu meilleure que celle que j'avais en termes de profil et enfin le gros gros recrutement c'est David Luiz que j'ai recruté pour 12 millions d'euros David Luiz nous rejoint vous m'avez dit t'as pas faut changer ta défense ça va pas et bien c'est ce que j'ai fait en prenant David Luiz qui était à Chelsea bon vous le connaissez forcément mentalement c'est très présent au niveau défensif pareil c'est un joueur très très fiable 1m89 touche longue coufran puissant flair long passeur tireur de loin voilà il peut aussi envoyer des coufran donc ça va être je pense une vraie arme pour nous dans cette saison en termes de départ on a eu le départ de qui de bon Skartel c'était déjà fait Hager nous a quitté il est parti du côté de ah merde j'ai plus perdu le club du Genoa donc voilà pour 7 millions et demi on a quoi ensuite Yelzyl qui a quitté le club en pré et Coates qui a aussi quitté le club en pré donc pas grand chose à se mettre sous la dent en termes des départs c'était pas les départs les plus importants voilà et bien écoutez pour le Mercato l'équipe du coup a un petit peu changé on a Sako qui est de retour de blessure donc on a Mignolet Sanya David Luiz Sako Cole qui est toujours là je les Cole bien sûr et ensuite le haut d'attaque ne change pas sur le banc on a Serna avec du coup Colo Touré et ensuite sur les réservistes on a Antunes ou Antunes je ne sais pas comment on dit Antunes moi j'ai toujours dit Antunes donc je continue à dire ça voilà donc on a un petit peu amélioré l'équipe en tout cas on a fait quelques changements comme vous me l'avez demandé je pense que c'était quand même sympa de faire des changements aussi voilà Sanya accueille ses anciens go-équipiers c'est cool c'est bien voilà voilà donc on a fait quelques petites transactions en fin de Mercato sachez qu'on a Suarez qui a été sollicité par le Bayern on a reçu une offre de 33 millions pour lui Suarez que j'ai bien évidemment refusé c'est notre meilleur joueur donc clairement il ne va pas partir Suarez donc voilà j'ai rejeté l'offre Suarez qui est l'actuel meilleur buteur de ce championnat c'est quand même soulignable et en termes de passe D il est deuxième meilleur passeur de la ligue donc Suarez clairement il est il est en plein en plein déroulage de tout son talent j'ai envie de vous dire et De Bruyne qui est deuxième meilleur buteur de la ligue voilà donc on y va on joue contre Arsenal 6ème vous avez enfin vous ne voyez pas le classement je vais vous le montrer voilà vous avez le classement sous les yeux donc écoutez on est pour l'instant dans les clous pour faire une saison sympa le titre ça va être un peu compliqué je pense mais c'est pas forcément notre but non plus c'était une redécouverte du jeu et les résultats sont un petit peu au second plan on va les mettre avec le maillot jaune et on va y aller les gars sans plus tarder pour ce match du côté d'Anfield si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker, commenter vous abonner à bastonner les pouces bleus c'est très important pour le référencement et montrer que vous appréciez mon travail c'est parti pour le match allez c'est parti pour le premier des deux matchs du jour Liverpool-Arsenal on continue avec les beaux matchs de ce championnat d'Angleterre de toute façon là il reste 5-6 épisodes je crois max et je ne vous ferai que des beaux matchs bien sûr on va tranquillement gérer tout ça allez Hervé Matou Françoise au commentaire à l'époque on le rappelle on y va pour ce match on va essayer de s'amuser et pourquoi pas gagner enfin un gameplay parce que ça fait quelques temps où on est quand même en difficulté il a été chargé Flamini Flamini est un joueur assez élégant on le voit avec ses grandes pattes oh là 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 la première occasion elle est pour les Reds avec le Suarez qui va tenter sa chance il est seul pourquoi il est seul la défense était un peu en retard sur lui donc il s'est dit pourquoi pas tenter je crois que d'ailleurs Soarez avait failli devait signer à Arsenal avant d'aller à Liverpool et que du coup il y a toujours eu un petit passif entre les deux clubs le boulet de canot de qui de Dzeko non c'est Podolski pourquoi Dzeko il ressemble à Dzeko un peu mais non c'est Podolski autant pour moi Dzeko qui a joué à Sisi et pas là bas en plus SD dit des bêtises comme souvent d'ailleurs allez ça fait une occasion partout avec cette grosse frappe de Podolski un joueur qu'on a complètement oublié oh il y a pénalty oh le pénalty cadeau le pénalty cadeau avec Arsenal qui se met à la faute on va je vais essayer revoir ce qui s'est passé dans cette surface de réparation non on n'a pas le droit on se retrouve directement avec le duel entre Arsenal et Liverpool ou plutôt le gardien d'Arsenal et Luis Suarez allez c'est Viviano le gardien en face et je reste plein axe et oui je reste plein axe et zéro pour Liverpool comme souvent sur penalty avec son artificier maison mais si il y a Dzeko je suis pas fou putain mais j'ai j'ai des pertes de mémoire ou je me fais pas confiance dans ce jeu là c'est pas possible je me suis dit Dzeko il a joué il a pas joué il s'est fait transféré je sais plus les gars je sais plus en tout cas un zéro je deviens fou alors j'ai des pertes de mémoire ou alors je pense me souvenir et j'ai peur de dire des bêtises parce qu'à chaque fois vous m'engueulez et du coup ensuite je me contredis bon peu importe allez ça fait un zéro Luis Suarez qui meurt son 15ème but vous allez pouvoir m'éclairer en commentaire gentiment bien évidemment et on a à la 15ème minute le 15ème but de Luis Suarez un zéro faudra tenir maintenant on a quand même changé la défense pour ça donc j'espère que ça va le faire et il y avait bien du coup Zeko du côté d'Arsenal j'ai pas rêvé en regardant tout à l'heure oh le bon ballon la tête à côté de Daniel Sturridge elle est dure à rabattre elle est dure à rabattre ils n'utilisent pas forcément la bonne surface de tête et Viziani ne craint rien sur ce coup là 25 minutes on enchaîne les occasions elle est belle et les beaux les beaux mouvements collectifs franchement depuis le début c'est pas mal et là on a oula attention quand même David Luis on a Sania qui joue contre son ancienne équipe et qui essaye de montrer un petit peu qu'il avait encore des choses à montrer alors qu'il était en fin de contrat avec Arsenal Sturridge se rapproche nouvelle occasion 35 minutes avec Sania qui n'hésite pas à revenir intérieur qui la décale à Sturridge qui va tenter sa chance du pied gauche le ballon va tourner et sortir finalement du cadre oh là là l'égalisation je suis dégoûté encore une fois parce que ma relance est très mauvaise elle compte se fait encore une fois transverser comme d'habitude Podolski qui ne célèbre pas face à Liverpool je me prends le même but en permanence voilà là c'est une heure de relance parce qu'en fait il la met là où je ne veux pas je ne veux pas qu'il la mette dans l'acte je veux qu'il la mette sur le côté et derrière une passe qui va trouer sa co David Lewis et ensuite magnifique finition voilà le problème c'est qu'ils ont mis en place un gros pressing et que je n'ai strictement aucune possibilité de passe donc c'est un petit peu compliqué quand tu connais pas trop le jeu forcément et que tu vas faire un gros pressing de l'adversaire c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'en sortir on va pas se mytho allez bien joué allez Sterling allez Sterling mon petit allez tu peux le faire la grosse frappe de Sterling la parade de Viviani encore une fois on ne parvient pas à le marquer ce but alors qu'on en a des situations après c'est difficile on ne va pas se mentir sur un jeu comme ça que je ne joue qu'une fois par semaine c'est vrai que c'est un peu compliqué surtout que je fais que 2-3 matchs par semaine alors ça rend la chose vraiment pas évidente mais bon c'est pas moins intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'imprécisions vous vous rendez pas forcément compte peut-être vous sur le gameplay mais c'est vrai que c'est dur les joueurs sont plus imprécis techniquement les dribbles ne passent tellement pas par rapport à des FIFA modernes ça n'a vraiment rien à voir et les défenseurs prennent vous très vite dans les pieds enfin c'est compliqué voilà fin du maintien partout et j'aurais bien aimé faire des changements à la 70ème parce que souvent vous me dites ouais tu fais pas de changements machin t'es un connard bon vous ne dites pas ça mais en fait sachez que là de la 70ème à la 88ème il n'y a pas eu un ballon dehors donc du coup ça veut dire que c'est le moment où je fais des changements et qu'il n'y a pas eu de possibilité de changements le problème c'est que j'ai eu peut-être une blessure de Gérard non ça va d'ailleurs j'ai oublié de remettre Jordan Anderson à la place de Allen bon ça n'a pas forcément été mauvais parce qu'il a fait un bon match Allen je trouve mais voilà je corrige ce qu'il n'a pas été bon là les joueurs ils vont être sur les rotules je vous le dis mais bon c'est le football aussi les gars c'est la vie je vais simuler comme ça je ne sais pas comment ça va se passer 3-2 je vais simuler jusqu'au prochain match en laissant l'IA mettre une équipe ok on aura encore un match d'appui on est abonné au match d'appui c'est hallucinant l'équipe est-ce qu'elle a été complètement détruite non ça va alors au niveau des joueurs suspendus on a Serna suspendu un match Sterling suspendu un match c'est super on adore bon on a personne qui est absent pour le match de Ligue des Champions c'est quand même le plus important ce match là on fait beaucoup de matchs nuls quand je joue manette en main c'est pas évident c'est défensivement ou quand en fait ils mettent un pressing à un moment donné et ça devient irrespirable c'est vraiment très compliqué de ressortir proprement j'essaye pourtant mais c'est dur c'est dur et des fois il vaut mieux peut-être le balancer en tribune le ballon voilà on a l'équipe cheap pour ce match c'est un match où tout est permis clairement à Anfield on enchaîne avec le gros match en 8ème de Ligue des Champions face au B4OB allez on est parti pour de la Ligue des Champions ou la Coupe des Champions à l'époque du côté d'Anfield je ne sais pas s'il y a le signal des Dunham Park de Dortmund je ne sais absolument pas on a le tableau Marseille a gagné 3-0 face au Shakhtar le PSG a battu la Juve 2-0 dans les clubs français je sais que ça vous intéresse forcément un petit peu on a Steven Girard qui est là Wedenfeller le capitaine du B4OB était également là et attention parce que là ils ont du coup c'est l'année où ils ont la grosse équipe où ils ont Lewandowski Reis Gotze cette année là donc c'est vrai c'est 2013-2014 c'était 2012-2013 la finale ou 2013-2014 moi je dirais 2013-2014 la finale Bayern B4OB mais je ne suis pas sûr à 100% là c'est ça commence à devenir c'est vieux hein 7 ans c'était je crois que c'était celle-là je crois bon si c'était pas celle-là c'est un an près quoi allez Monsieur ZD avec son 4-3-3 assez classique on va aussi voir la compo de Dortmund quand tu vois les entrées en Ligue des Champions de l'époque et de maintenant on peut quand même dire qu'on a fait un pas graphiquement ça n'a quand même rien à voir le jeu on peut dire ce qu'on veut les modélisations l'ambiance dans le stade alors ouais bah c'est ça il y a Bender Gundogan Biktarion Reus Blazikowski il n'y a pas Gotze je ne sais pas s'il était déjà transféré bon en tout cas il y a Lewandowski Reus c'est tout ce qu'on doit retenir ah là là ça finit par passer ça fait 3-4 fois qu'il faut ce ballon par dessus la défense c'est le premier qui passe on en avait stoppé deux autres ballons comme ça mais là il est parfait ce ballon sur Biktarion et ça fait un 0 pour le Borussia Dortmund ça commence mal et je vous le dis c'est difficile oi 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 que c'est dur ce ballon il est superbe et forcément au bout d'un moment on est pris dans le dos il y a un moment donné ça passe plus on défend bien sur ses ballons mais forcément à un moment donné ça allait nous porter préjudice parce que écoutez offensivement on ne parvient à rien ah bah ok bah c'est super voilà bon mais 2-0 c'est un match tellement frustrant on a le ballon on ne peut pas avancer dans les 20 mètres on ne peut pas dès que je veux aller dans les 20 mètres je vous fais prendre le ballon et il n'y a aucune combinaison possible ils sont regroupés ils sont solides et là bah c'est super quoi là c'est super mon mur il repousse bien bien sûr un joueur adverse qui boum frappe et bon ceux qui me disent toutes les frappes de long impasse je peux vous le dire non c'est pas vrai oui et peut-être avec les meilleurs joueurs du jeu pas avec les miens ça c'est sûr là on peut tenter une frappe avec Suarez ça passera pas il a deux joueurs sur lui donc il ne peut pas il ne peut pas la tenter allez par contre ici peut-être là peut-être voilà celle-là elle passe deux passes allez 2 buts 1 avec ce but de Louis Suarez première fois qu'on arrive à le trouver dans la surface et premier but de Liverpool boule allez ça va peut-être ça va peut-être donner un petit peu de baume au cœur Anfield qui était éteint depuis quelques minutes super ballon le crochet et la frappe énorme de Louis Suarez j'étais en train de m'endormir dans ce match parce qu'ils m'ont dormi clairement et Wendell ne peut rien faire tout est peut-être encore possible bon c'est terminé la défaite de Buzyn c'est tellement dur de se procurer ne serait-ce qu'une occasion mais tellement mais tellement bon je pense qu'on va se faire sortir un huitième malheureusement ce sera la semaine prochaine le match retour mais vous le voyez nous on a trois frappes une dans la surface un but et eux ils ont à chaque fois qu'ils ont quasiment frappé ça a été un but surtout qu'on a la possession c'est ça qui est un peu frustrant c'est qu'on a la possession on essaie de faire du jeu mais c'est statique c'est statique enfin c'est pas statique c'est 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 qu'en fait c'est dur tout simplement c'est difficile il n'y a pas d'autres termes c'est juste difficile parce que ils sont regroupés ils attendent ils attendent ils attendent et nous on a du mal vous voyez que Suarez les ballons qui touchent c'est hyper bas sur le terrain le peu de ballons qu'il a eu c'était très très bas donc c'est ça qui est un petit peu compliqué même Sterling il n'a pas les ballons non plus sur le couloir quoi on a tous nos ballons assez bas Sturich c'est bas bon Mignol est dans sa cage évidemment mais vous voyez que vraiment Gérard il a milieu mais milieu bas encore une fois Lucas Leiva il essaie de se projeter mais c'est difficile même fils de pas et qui a eu quand même quelques minutes il a essayé d'avoir une activité d'ailleurs il a fait des choses sympas mais voilà ça a été très compliqué vous voyez que Suarez à gauche sur le graphique c'est l'attaque à gauche et à droite c'est l'autre côté c'est la défense et vous voyez qu'il a eu quasiment tous ses volants dans les 35-40 mètres donc c'est très compliqué pour le buteur de se retrouver si bas et on n'a pas pu faire mieux on n'a pas pu trouver des solutions ailleurs sur le terrain donc c'est ça qui a été compliqué dans ce match voilà bon c'est pas évident on le savait avant mais on le voit bien ici on a été manager du mois bon bah écoute on est manager du mois ça fait plaisir merci à tous la semaine prochaine on fera très certainement ce match contre Dortmund le retour et le match face à Tatanam voilà pour le programme de la fois prochaine je vous laisse là j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo FIFA 14 la semaine prochaine c'était SD gros bisous j'espère que ça vous a plu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501